Alors, les ventes de voitures électriques d'occasion toujours en progrès apparemment. Avec plus de 6000 transactions enregistrées en mai, les ventes de voitures d'occasion électriques ont bondi de près de 60% par rapport au l'an dernier. Avec un décalage logique par rapport au marché du neuf, les ventes de voitures électriques poursuivent leur progression sur le marché d'occasion selon le baromètre fabriqué par Autoscoot24. 6255 voitures électriques d'occasion ont été écoulées au cours du mois de mai. Si elles ne représentent que 1,41% des quelques 440 000 véhicules vendus sur la période, les électriques affichent la plus grosse progression, 58,7% de plus en volume et 67,3% en part de marché par rapport à mai 2021. En plus, évidemment, pas la part de marché total, Libéry est également particulièrement dynamique, plus 34,7% en volume et 41,9% en part de marché. Ouais, bon, on est encore loin du compte, en même temps, bon, les voitures électriques c'est assez récent, c'est normal qu'il y ait moins d'occasion que le reste. Et le jour où il y aura plus d'électriques d'occasion que de thermiques, c'est pas de mal à veille, honnêtement. Allez, peut-être dans 20 ans, on va tout péter. Et encore, je suis peut-être un peu optimiste. Vous en penserez quoi, vous ? Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501